Bonjour, mon nom est François Racine. Bienvenue à cette minute technique sur SaveXperts. Aujourd'hui, nous allons démontrer une nouveauté de SaveXperts en lien avec le remplacement des fonds de plan. Par exemple, dans chaque feuille de chaque mise en plan, les propriétés permettent d'aller gérer le fonds de plan, qui est un fichier SLDDRT et qui représente le cadre et le cartouche qu'on voit en arrière-plan. Donc, si j'ai par exemple une série de mises en plan dans lesquelles je veux remplacer le fonds de plan par un autre, par exemple ici j'ai un dossier avec tous les fonds de plan que j'utilise, et dans toutes mes mises en plan existantes, je veux les remplacer par celui que j'ai appelé New. Donc, je vais ici copier le nom. Donc, pour ce faire, à la main, ce serait très long. Donc, ici je vais plutôt utiliser SaveXperts. Donc, normalement, j'irais créer une liste des mises en plan que je veux traiter, mais d'abord, je peux aller créer mon action. Donc, l'action ici est de type remplacer le fonds de plan, ce qui n'est pas nouveau. Mais avec l'ancienne version, ce que je devrais faire, c'est de créer une ligne d'association pour chacun des fonds de plan que je veux remplacer. Donc, ici je prends un peu d'avance, et par contre, ici je devrais dire, bon, dans toutes les mises en plan qui utilisent B-Landscape, je veux remplacer par le New. Si elle utilise le fonds de plan Y, même chose, je veux le remplacer par le New. Et ainsi de suite, donc je dois créer manuellement l'association entre le fonds de plan et le nouveau fonds de plan. Par contre, si j'ai des mises en plan qui n'utilisent pas un de ces fonds de plan, l'action ne sera pas faite. Donc, la nouveauté avec la nouvelle version de SaveXpert, ici, et si j'annule, ça va aller un peu plus vite, est de créer une action de remplacement du fonds de plan, mais d'utiliser plutôt l'étoile. Et ensuite, de venir associer à mon New, à mon nouveau fonds de plan. Donc, de cette manière, peu importe le fonds de plan rencontré dans une mise en plan existante, il sera remplacé par le New. Donc, avec l'utilisation de l'étoile, ça fait une configuration plus rapide et une action peut-être un peu plus stable. Pour le reste, rien de nouveau, je donne un nom à mon action. L'action se trouve maintenant dans la liste des actions SolidWorks et je peux ensuite l'utiliser dans un ensemble d'actions, comme par le passé. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette minute technique.